Musique L'idée de créer l'application Postonflo est en fait née de deux désirs. C'est-à-dire le mien, de revenir vers la culture hip-hop, la culture rap qui m'avait fait grandir dans les années 90 et celle d'un ami à moi, Adil Essol, d'expérimenter le travail autour des applications pour mobile. L'application est assez simple, c'est-à-dire qu'en cinq minutes, on peut créer un titre de rap et le diffuser au monde entier. Il y a cinq étapes. D'une part, écrire son texte. Ensuite, on peut choisir une musique instrumentale. Choisis ton instru. Ensuite, on peut poser sa voix sur cette musique instrumentale. Et nous, l'enjeu de notre logiciel, c'est qu'il arrive à faire le mix entre la voix et la musique instrumentale. Et ensuite, on peut partager cette création sur Twitter, Facebook ou sur notre réseau social. Le premier lieu d'expérimentation de cette application a été la protection judiciaire de la jeunesse, avec Adil Essol comme éducateur. Et nous avons expérimenté cette application dans une de ses premières phases pour tester les fonctionnalités, pour faire en sorte qu'elles soient le plus simples possible. Et chemin faisant, en expérimentant cette application auprès de ce public, qu'on s'est aperçu des vertus, j'allais dire, pédagogiques de l'application, parce que ça permettait aux jeunes de retravailler leur écriture. Lorsqu'ils écoutaient ce qu'ils avaient fait, ils avaient envie de s'améliorer, d'avoir un vocabulaire plus riche. Et on s'est dit, là, il y a un potentiel éducatif énorme avec cette application. Et donc, on s'est tourné vers l'inspection d'Académie d'Alsace en lettres. L'inspecteur a apprécié le projet et a réuni des professeurs volontaires pour expérimenter cette application et tous les projets qui pouvaient en découler dans un univers scolaire. L'intérêt pour la maîtrise de la langue française, ou pour une plus grande maîtrise de la langue française de cette application, est le défi qu'on pose aux élèves et le défi qu'on pose aux utilisateurs. C'est-à-dire que si vous voulez vous distinguer dans votre rap, dans votre flow, eh bien, il faut avoir les meilleurs rimes, le meilleur vocabulaire, les phrases les plus ciselées. Et ce n'est pas l'enseignant qui va vous dire que ça, c'est bien ou que ce n'est pas bien. Non, c'est la communauté des poseurs de flow qui va vous mettre, excusez-moi l'expression, à l'amende, ou en tout cas qui va vous gratifier d'un like, qui va suivre votre travail ou pas. Donc, le fait d'être bon en français, eh bien, c'est valorisant pour un jeune parce que son flow sera reconnu par la communauté des poseurs de flow. Donc, nous, nous sommes dans une structure de production audiovisuelle. Nous avons plus de 30 ans, donc nous ne sommes pas forcément en phase avec la culture jeune ou en tout cas le vocabulaire qu'il faut utiliser sur les réseaux sociaux. À côté de ça, il y a énormément de jeunes qui s'intéressent aux cultures urbaines, au rap, au flow, qui passent, j'allais dire, leur journée sur les réseaux sociaux à écouter la radio, à écouter du rap. Mais qui, professionnellement, sont peut-être pas en formation ou ont des difficultés à trouver un emploi. Nous, on s'est dit, on va faire en sorte qu'ils nous apportent leur culture rap, leur connaissance de la communauté hip-hop dans les réseaux sociaux. Et nous, on leur apporte une professionnalisation dans le secteur de l'économie numérique. On a embauché un rappeur qui se nomme Misha, et son nom d'artiste est Mishki, comme, j'allais dire, coordinateur de ce programme qui s'appelle Chasseurs de Flots, qui est financé par le Fonds Social Européen. Et l'enjeu de Misha, c'est de recruter, j'allais dire, de jeunes volontaires qui vont participer à l'animation des réseaux sociaux de Postonflo et par là même, se former à tout ce qui est économie numérique. À l'origine du projet, il y a, j'allais dire, un engagement social, voire politique. C'est-à-dire que, surtout avec les événements d'aujourd'hui, on a tendance à stigmatiser la jeunesse, ou une certaine partie de la jeunesse. Et nous, on s'est dit, on va voir ce qu'ils font. On est plus jeunes, comme je l'ai dit, mais on veut s'intéresser à la jeunesse, à la jeunesse de Cartier, à des endroits où on ne va pas forcément, et valoriser ce qui se fait là-bas, et faire monde commun. C'est-à-dire qu'un des documentaires que nous avons fait, c'est pour France Culture. C'est-à-dire que nous avons fait écouter à France Culture des expérimentations de Postonflo qui se déroulent dans des lycées professionnels, notamment dans le lycée professionnel de Samir Boumarès. Et à l'inverse, lorsque nous travaillons avec des jeunes rappeurs, des jeunes poseurs de flots, nous faisons des liens avec la culture classique ou d'autres types de cultures. C'est un format, d'ailleurs, sur notre site internet qu'on appelle Mythologie du Rap, Mythologie avec un S. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire culture commune, de faire un pont, un lien entre les cultures populaires et les cultures un peu plus instituées, un peu plus savantes, un peu plus classiques. En fait, ce projet a été expérimenté en Alsace, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il reçoit un écho large, et notamment au sein de la francophonie. On a énormément de téléchargements en Afrique, en Asie aussi, en Inde, en Guinée, je parlais de l'Afrique, au Sénégal. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, finalement, ce projet d'une appli est en train de se transformer en médias d'expression francophone, en médias jeunes d'expression francophone. La suite de Postonflo pourrait être tout d'abord de rendre compte un peu des expériences dans la francophonie, de l'utilisation de cette application. Dans telle école, en Guinée, ou à Marseille, ou au Québec, comment cette application a été utilisée, et quel nouveau rapport elle a pu impulser dans la relation entre prof et élève. Premier point, donc documenter un petit peu l'apport de l'application dans ces différents territoires et autour de la langue. Et la deuxième chose que j'envisage, c'est de créer des contenus documentaires comme celui-ci, mais aussi de créer des contenus fictionnels autour de Postonflo. Et on travaille, par exemple, sur une web-série qui s'intitule Rappeur romantique, qui prend les codes de Postonflo et qui essaie d'avoir aussi l'audience de Postonflo pour toucher son public. – Sous-titrage FR 2021